Ce matin, un boudon a attrapé un bouquin Ce matin, un boudon a attrapé une licorne C'était un boudon qui avait deux petites mains Aujourd'hui je vais venir, je voulais rechaboter Rechaboter Les trois fils d'un meunier habitaient dans un vieux moulin L'aîné avait hérité du moulin Le cadet possédait une âne Un homme posséda un âne Et le Benjamin n'avait rien d'autre que le chat de son père Hélas, se lamentait le garçon Je suis trop pauvre pour pouvoir te nourrir, petit chat Ne t'inquiète pas, dit le chat Achète-moi une paire de bottes et un sac et je ferai notre fortune Le garçon fut si surpris qu'il dépensa ses dernières pièces Pour acheter ce que le chat lui avait demandé Le chat se servait de ses bottes pour attraper un beau lapin Il le mit dans son sac et se mit en chemin pour le palais Je suis le chat beauté, annissait-il au roi Acceptez un cadeau, votre majesté, de la part du marquis de Carabas Un chat qui parle, dit le roi, c'est bien curieux Mais dis à ton maître que j'accepte son cadeau Le lendemain, le chat attrapa deux belles perdues Puis il se mit en route pour le palais Je suis le chat beauté, annonçait-il au roi Acceptez un cadeau, votre majesté, de la part du marquis de Carabas Comme ce marquis est généreux, dit le roi Tu peux dire à ton maître que j'accepte son cadeau Avec les remerciements du roi Le lendemain, le chat beauté emmena le fils d'une nuit vers la rivière Il faut que tu ailles nager, lui dit le chat Mais quand le roi et la princesse passeront devant toi Il faudra que tu fasses tout ce que je te dirai Alors que le carasse royal arriva Le chat courut sur la route Au secours, dit-il, des voleurs ont dérobé les habits de mon maître De mon vivant, aucun marquis ne restera tenu Dit le roi Et il envoya se laquer, chercher son plus bel habit Pour vêtir le jeune homme Bientôt, le fils d'une nuit se retrouva vêtu comme un prince Dans le carrosse en compagnie du roi et de la belle princesse Le chat beauté avait pris de l'avance Il vit des laboureurs dans son très beau champ Le roi arrive, dit le chat Il faudra lui dire que ce champ appartient au marquis de Carabas Et il leur donna un peu d'argent Chemin faisant, il vit des paysans dans un beau champ de maïs douré Le roi arrive, dit le chat Il faudra lui dire que ce champ appartient au marquis de Carabas Et il leur donna un peu d'argent Quand le carrosse passe devant Le roi demanda A qui appartient ce beau champ ? A notre maître Le marquis de Carabas Dirent les laboureurs en s'enfinant respectueusement Alors que le carrosse poursuit sa route Le roi demanda A qui appartient ce champ de maïs ? A notre maître Le marquis de Carabas Dirent les paysans en s'enfinant respectueusement Le roi en fut très impressionné Pendant ce temps Le chat beauté était arrivé au château d'un méchant ogre J'ai entendu dire que vous étiez très fort, dit le chat Il paraît que vous pouvez vous changer en animal C'est la vérité, dit l'ogre Il se transforma en un lion féroce et rugissant Le chat se mit à l'abouille au-dessus d'un plat plat Il paraît même que vous savez vous changer en petit animal Dit le chat C'est la vérité, dit l'ogre Il se transforma en une toute petite souris Le chat bondit Et avala la souris d'un coup Quand le carrosse royal arriva devant le château de l'ogre Le chat beauté s'inclina devant le roi En lui annonçant Bienvenue dans la demeure de mon maître Le marquis de Carabas Le roi se tourna alors vers le fils du minier Et lui dit Vous êtes vraiment un homme de qualité Votre chat parle Et il me porte des cadeaux Vous possédez les plus belles terres Et vous habitez dans le plus beau château du royaume Vous serez un époux idéal pour ma fille Le fils du minier devint prince Se marier avec la princesse Et il vécure heureux dans le château de l'ogre Quant au chat beauté Il a raccroché ses doigts Et passe le plus clair de son temps Près du feu A vivre une vraie vie de chat Voilà, c'est fini Au bisou